Ce mardi 25 avril, Mathieu Larto s'est exprimé pour la dernière fois dans l'émission C'est à vous à propos de la récidive de son cancer du genou. Le commentateur sportif a remercié chaleureusement le public pour son soutien et a évoqué son objectif pour les prochains mois. Mathieu Larto ne compte pas baisser les bras. Ce mardi 18 avril, le commentateur incontournable du rugby a fait une terrible annonce sur son compte Instagram, il est atteint pour la seconde fois d'un cancer au genou. Je suis contraint aujourd'hui de m'éloigner de l'antenne pour remonter sur le ring et combattre le cancer une deuxième fois. 26 ans après, l'histoire béguait malheureusement. Il y avait 1 à 5% de chance que ça arrive et si y est-il arrivé, a-t-il partagé ? Depuis cette annonce, il a reçu de nombreux soutiens de personnalités de la télévision, dont Laurent Liat, Cyril Hanouna et Julianne Bugé. Mathieu Larto a ensuite dévoilé plusieurs jours plus tard qu'il sera amputé de sa jambe droite au mois de juin. Mathieu Larto prend pour la dernière fois la parole danser à vous ce mardi 25 avril, Mathieu Larto a accepté de prendre la parole une dernière fois auprès de Mohamed Bouafsi danser à vous. Si j'ai décidé de te parler Mohamed, ce n'est pas pour expliquer étape par étape ce que je vais vivre. C'est vraiment pour essayer aussi de donner de la force aux gens. Dans le service dans lequel je me trouve aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans ma situation et qui n'ont pas la chance d'avoir des élans de soutien comme j'ai pu en recevoir ces derniers jours, a-t-il commencé ? Mon intention, c'est qu'on s'intéresse à cette maladie, des maladies rares, en ce qui me concerne en tout cas, pour essayer de faire avancer les choses. Puis remercier l'hôpital public et le personnel soignant qui sont dévoués corps et âme dans leur métier, je leur rends hommage aussi et je les en remercie. J'ai eu l'impression d'être un peu un membre de leur famille ces derniers jours. Le commentateur sportif a également tenu à remercier les internautes pour les nombreux messages qu'il a reçus depuis l'annonce de sa récidive. J'ai reçu, je ne sais pas, peut-être plus de 10 000 messages. Il y a des gens qui s'identifient, il y a des gens qui traversent exactement la même chose, et avec qui j'essaie de parler. Point, ça m'apporte beaucoup de force, d'énergie. Je vais aussi me battre pour eux, parce que j'ai eu l'impression d'être un peu un membre de leur famille ces derniers jours, a-t-il alors continué ? Mathieu Larto partage son objectif pour les prochains mois Mathieu Larto s'est donné un seul objectif, être présent au Stade de France le 8 septembre prochain pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby qui opposera les Français aux Néo-Zélandais. Si je peux être debout à l'occasion du match d'ouverture de la Coupe du Monde, être présent au moins dans le stade en tant que spectateur et premier supporté du 15 de France, je le ferai. Je vais me donner les moyens et me battre pour être dans les temps. Il y aura peut-être des moments un peu difficiles, des retards par rapport à ce que je me fixe aujourd'hui, mais je vais tout faire pour y être, a-t-il conclu. A lire aussi revient-nous vite, Julianne Bugier adresse un tendre message à Mathieu Larto, après l'annonce de son cancer, dans le JT de France 2. C'est quoi ce faire ? C'est quoi cei timer ? C'est quoi ce que vous dire ? C'est quoi ce que je ai ? C'est quoi ce que je pense ? C'est quoi ce queroc trade ? C'est quoi Sous-titrage ST' 501